Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons répondre à la question suivante Comment créer un business ou une entreprise lorsqu'on travaille déjà à plein temps ? Cette vidéo s'adresse particulièrement aux gens qui travaillent 35h-40h par semaine, qui ont un métier stable et qui à côté de cela veulent créer une entreprise. Alors vous me direz, c'est quelque chose qui paraît très difficile. Et oui, quand on se lève le matin à 6h et qu'on entre à 22h, comment trouver l'énergie pour lancer un business ? Surtout au départ, on est seul, on a une idée, mais on sait que ça va prendre beaucoup d'énergie pour l'appliquer. Rassurez-vous, il n'y a pas de fatalité. Moi-même, j'étais dans ce cas, j'étais étudiant, les études me prenaient tout mon temps. Et à côté de cela, je voulais créer une entreprise, être libre et surtout proposer mon propre service. C'est vrai, ce qui vient de moi-même, et gagner de l'argent en travaillant quand je voudrais. Alors la première question à vous poser, c'est qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Est-ce que vous voulez juste gagner, je ne sais pas moi, un revenu d'appoint, par exemple de 200, 300 euros par mois ? Vous voulez créer un business complet ? Vous voulez devenir riche ? Vous voulez avoir du temps libre ? Vous voulez avoir plus de temps à dédier à votre famille ? Vous avez un service auquel vous croyez fortement et vous voulez le proposer à la vente ? Il y a plein de raisons possibles. Mais moi, ce que je vous conseille, quand vous créez un business, c'est à la fois de vouloir la liberté. C'est normal, car c'est une motivation très forte, la liberté de travailler pour vous-même, de choisir vos horaires, de choisir vos clients, etc. Mais il faut aussi que ce soit quelque chose, une idée qui se vende. Il faut que ce soit profitable. Il faut que ce soit un service que vous pouvez proposer à un certain nombre de gens autour de chez vous sur Internet. Et ensuite, il faut que ce soit quelque chose dans lequel vous êtes fort. Oui, il faut avoir quand même certaines capacités. Par exemple, si vous voulez créer un service de comptabilité, vous travaillez dans une entreprise, etc. Et puis vous constatez que beaucoup de vos fournisseurs, même votre propre entreprise, a besoin d'une solution performante en comptabilité. Vous pouvez décider de créer votre propre logiciel. Il faut quand même avoir des compétences, il faut avoir un goût pour l'informatique et puis pour la compta elle-même, évidemment. Voilà. Donc faire le point sur ce que vous voulez, là où vous êtes fort, sur ce qui est profitable. Ensuite, il faut faire le point sur votre santé, votre énergie. Est-ce que vous êtes prêt tous les jours à côté de votre métier à consacrer 2-3 heures par jour ? Donc ça, quelque chose que je voulais vous dire, c'est de ne pas vous lancer tête baissée. Si vous avez un métier à temps plein, il ne faut surtout pas quitter votre métier pour créer une entreprise demain parce que vous avez l'idée du siècle. Donc attention, au contraire, il faut se servir de votre métier à temps plein comme base de sécurité pour lancer votre idée à côté. Parce que votre métier vous rapporte de l'argent au quotidien. Donc c'est de l'argent que vous pouvez mettre de côté pour un projet ultérieur. Et puis aussi, une chose, c'est que si vous avez un CDI, par exemple, eh bien ça offrira de la crédibilité auprès des banques et vous pourrez emprunter plus facilement pour lancer un projet. Par exemple, acheter un bien immobilier ou lancer un projet entrepreneurial. Donc n'oubliez pas, avoir un CDI, c'est un atout dans ce cas-là. Donc surtout, ne vous jetez pas entièrement dans l'entreprenariat immédiatement. Réfléchissez bien et regardez quels sont les atouts de votre situation actuelle. Lorsqu'on se lance dans l'entreprenariat à côté d'un métier existant, un point très important, c'est la santé. Donc la santé et l'énergie, ce sont vraiment deux valeurs très précieuses. C'est même plus important que tout l'argent au monde. Car sans l'énergie, on ne peut pas faire grand-chose. Donc déjà, il faut faire un bilan sur votre état de santé général. Est-ce que vous êtes prêt à vous lancer à travailler deux ou trois heures supplémentaires chaque jour en rentrant du travail ? Et oui, car ça implique cela. Quand vous créez un projet entrepreneurial, eh bien vous devrez travailler au moins une heure, deux heures, voire trois heures le soir. Donc est-ce que vous avez la forme suffisante ? Ce que je vous conseille, c'est déjà vraiment de dormir suffisamment. Bon, ça c'est un conseil bateau. Mais il y a des petits hacks pour ça. Faites de la méditation. Tous les jours, pendant 15-20 minutes, asseyez-vous, ne pensez à rien du tout. Et vous verrez, ça va vous changer la vie. Enfin, si vous ne le faites pas déjà. Moi, personnellement, ça m'a apporté une nouvelle perspective. Depuis que j'ai commencé à méditer, je me sens comme un nouvel homme. Même en faisant 20 minutes de méditation par jour, je peux vous dire que j'ai une pêche d'enfer le reste de la journée. Ensuite, n'hésitez pas à faire une petite sieste aussi. Donc une petite sieste de 15-20 minutes après le repas. Bon, évidemment, je sais qu'au bureau, c'est un peu difficile. Mais si déjà, vous pouvez fermer les yeux quelques minutes, écouter de la musique relaxante, eh bien, ça va vous redonner de la pêche jusqu'à la fin de la journée. En rentrant le soir à 19h, à 18h ou à 20h, eh bien, vous sentirez que vous avez encore de la fraîcheur pour continuer à travailler. Une autre chose, n'hésitez pas à marcher. Moi, je ne suis pas trop un avocat du sport intensif. Le sport, c'est bien, mais on n'a pas le temps et puis ça peut épuiser. Mais par contre, si vous faites une marche rapide, par exemple, 3-4 fois par semaine, vous faites une heure de marche rapide, eh bien, là, ça va vous relaxer, ça va dilater les vaisseaux sanguins et vous pourrez mieux travailler. Et enfin, encore, j'ai un conseil aussi pour être en forme. C'est un peu controversé, on va dire. Mais moi, ce qui marche bien, c'est de boire un petit shot de whisky, par exemple, ou de vodka. Rien qu'un petit shot, juste suffisamment pour vous réveiller, pour vous réchauffer, pour améliorer la circulation du sang. Mais attention, un shot maximum, car après, vous pourriez commencer à sentir les effets de l'ivresse. Et ça, c'est très, très efficace. Donc, le soir, vous rentrez du travail, vous savez que vous avez deux heures de recherche de produits à faire, vous avez deux heures d'emails à rédiger pour des partenaires ou alors deux heures pour rédiger un business plan. Eh bien, prenez un petit shot de whisky et buvez. Et vous allez voir, les effets sont vraiment très bien, juste un petit peu. Voilà, donc la santé et le temps, ce que vous aimez faire, la performance, enfin la profitabilité d'autres projets. Ça, c'est tout ceci, vous devez réfléchir dessus pour que votre projet puisse marcher le mieux possible. Maintenant, nous allons parler d'organisation de productivité. Et oui, car quand vous créez un projet à côté, comme je l'ai dit déjà, vous n'aurez que deux, trois heures le soir, pas plus. Éventuellement, le temps le week-end, mais bon, pas tout le week-end, car il faut du temps pour se reposer, pour s'amuser aussi, pour récupérer. Car il ne faut pas faire de burn-out non plus. Mais il faut savoir s'organiser, être très pragmatique. Il faut aller à l'essentiel. Donc, quand vous créez un nouveau projet, si vous avez peu de temps, eh bien, appuyez-vous sur la loi du 20-80, 20% de travail pour 80% du résultat. Et puis surtout, lancez à petite échelle, faites des petits tests sur votre produit. Et aidez-vous un maximum de gens autour de vous. Il existe des sites où vous pourrez trouver des freelancers, c'est-à-dire des gens qui travaillent indépendamment sur Internet, et qui pourront vous aider à faire des tâches chronophages, ce qui n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée. Par exemple, dessiner un logo. Enfin, si, il y a une forte valeur ajoutée, mais je veux dire, vous-même, vous n'êtes peut-être pas dessinateur de logos. Enfin, moi, personnellement, je ne suis pas un artiste né. Donc, j'ai dû déléguer le dessin de logos, mais plutôt que de passer des heures dessus, eh bien, sur ces sites, j'ai pu embaucher des gens pour faire mes logos pour 5 dollars, 10 dollars, 15 dollars. Donc, voilà, il y a les liens qui apparaissent de ces sites. Il y a une autre vidéo sur la chaîne où je parle de comment trouver des personnes qui travailleront pour vous, pour rédiger des articles, par exemple. Faire un site web, dessiner un logo, etc. Donc, c'est très important de savoir déléguer pour dégager un maximum de temps libre possible. Donc, c'est ça, justement, l'intérêt que vous travaillez à plein temps. C'est que, par exemple, je ne sais pas, moi, vous gagnez 1500 euros par mois, eh bien, vous pouvez consacrer 200-300 euros de budget pour embaucher des gens qui vous permettront d'avancer plus vite. Ensuite, quel que soit votre projet, il est important de bien s'informer, de bien se former, car c'est souvent frustrant de travailler pendant des mois sur quelque chose et de réaliser que ça ne fonctionne pas. Évidemment, l'entrepreneuriat, beaucoup de projets ne fonctionnent pas, mais vous apprenez toujours. Et en planifiant un maximum au départ, eh bien, en vous informant surtout un maximum au départ, en vous construisant un bagage solide de connaissances dans votre domaine, eh bien, vous pourrez limiter la casse. Et surtout, vous pourrez gagner beaucoup de temps. Alors, sur Internet, par exemple, si vous créez, je ne sais pas moi, un site Internet pour attirer du trafic, eh bien, il existe de nombreuses formations dessus. Moi-même, je fais des vidéos sur cette chaîne YouTube qui vous permettront d'avoir plus d'outils pour créer un site Web qui attire du trafic, etc. Donc, si vous vous formez au maximum au départ, eh bien, croyez-moi, vous gagnerez du temps. Évidemment, vous devrez un peu ajourner votre projet parce qu'il faudra peut-être passer un mois, deux mois pour s'informer, lire des livres, etc. Donc, aussi, ah oui, il y a une chose importante de lire des livres sur le business, sur la productivité, sur l'organisation. Il existe des très bons outils. Lire des livres qui correspondent à votre domaine. Par exemple, si vous décidez d'ouvrir une boutique de e-commerce, eh bien, lisez un livre qui vous permet de dénicher les bons produits, comment savoir choisir un produit, comment comprendre des clients, comment créer un site Web utilisé, etc. Mais attention, ne pas passer trop de temps non plus. S'informer pendant, par exemple, un mois, mais pas dix ans. Parfois, il y a des gens qui créent un projet pendant un an, deux ans, et qui finalement le lancent au bout de deux ans. Non, ça, c'est trop long. On n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie. Il faut faire les choses rapidement, mais en essayant de sécuriser au maximum le cadre. Une chose, c'est que quand on n'a pas beaucoup de temps pour démarrer, eh bien, plutôt que de lancer le projet dans son intégralité, c'est de tester à petite échelle. Par exemple, vous lancez une boutique de e-commerce sur des pièces automobiles, eh bien, ce que vous pouvez faire déjà, c'est mettre en ligne des produits sans forcément avoir le stock. Je vous expliquerai dans des vidéos comment vendre sans avoir du stock au préalable. C'est tout à fait possible. Et quand vous voyez qu'un produit prend, je ne sais pas, ou par exemple, il y a un pot d'échappement, ou il y a un produit de voiture, une poignée de portière qui se vend bien, eh bien, là, vous pourrez acheter du stock et vendre à vos grosses échelles. Donc, acheter du stock, acheter en gros pour diminuer les grosses par pièces. Donc, je ne sais pas, moi, vous essayez de créer un centre de soutien scolaire dans votre ville, vous voulez créer un centre à côté où vous enseignez les mathématiques ou l'anglais, eh bien, déjà, regardez les demandes en cours, à petite échelle, par exemple. Si vous n'avez pas encore besoin, vous pouvez donner vos MD cours, poster des annonces et voir comment les parents répondent en termes de cours de français, cours d'anglais, cours de maths. Et ensuite, si vous voyez que la demande est là, eh bien, vous lancez à fond dedans. Ça, c'est une chose importante. Voilà, donc, j'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo, que si vous envisagez de créer un business à côté, eh bien, que cette vidéo vous a donné déjà quelques outils. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire ou par email et puis à vous abonner à la chaîne aussi, car je vais poster de nouvelles vidéos très bientôt. Beaucoup de vidéos qui vous donneront plein de conseils, d'outils pour créer une entreprise, un business à la fois en ligne et offline, c'est-à-dire hors ligne, pour, à côté de votre travail, ou même si, quelle que soit vos situations, si vous êtes, par exemple, étudiant, si vous êtes retraité ou à n'importe quel âge, toutes les vidéos que je vais faire vont s'adresser à vous. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite une bonne journée.